hey salut les rômeurs alors aujourd'hui petite dégustation d'un rôme arrangé que je viens juste de vous faire le schrub numéro 2 avec un petit peu plus que des lamelles d'orange on voit ça tout de suite alors voilà dans ma belle petite bouteille j'ai laissé encore macérer on va voir un petit peu ce que ça va donner juste pour la déco je vais faire la macération après là c'est juste pour l'esthétique alors là ce qui est étonnant c'est vraiment l'orange l'orange est vraiment puissante elle imprègne vraiment l'atmosphère là je viens de verser deux centilitres dans mon verre et l'orange est là l'orange est puissante bien présente j'espère qu'il va y avoir beaucoup plus que l'orange c'est vraiment l'orange et puis une orange légèrement amère mais quand même vraiment différent du premier schrub que j'avais fait on sent que qui a quand même autre chose que l'orange mais en subtilité dans le nez parce que c'est vraiment l'orange là qui porte le bal elle est là elle mène le bal c'est elle qui est maîtresse et qui distribue les rôles il ya une petite douceur derrière la puissance et le peps de l'orange 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 se marie super bien avec le hse c'est vraiment superbe c'est vraiment un mariage qui est idyllique mais il ya quelque chose derrière et franchement je suis pas mécontent d'avoir mis un peu plus que de l'orange dans ce rhum arrangé là parce que ça apporte quelque chose de plus une subtilité une une complexité que je n'avais pas dans le premier schrub il ya de la douceur et une petite gourmandise très intéressante difficile de voir s'il ya le si à la passion derrière mais je dirais en fait que c'est plutôt le pruneau qui qui prend la part belle dans cette ce nez arrière alors c'est étonnant parce que franchement avec les petits rhum arrangé que j'ai fait au pruneau c'est quand même pas mal de pouvoir voir un pruneau qui se fait battre par un autre fruit alors effectivement j'ai mis beaucoup plus d'orange et la macération n'a duré qu'une semaine donc effectivement l'orange a eu largement le temps de prendre le dessus sur le sur le pruneau mais c'est pas désagréable de voir quelque chose où le pruneau est juste derrière et par premier plan ouais une belle petite gourmandise assez faible juste gentil là pour pour apporter cette petite bonification que j'attendais avec le pruneau et pourtant pas trop sucré justement et je pense que c'est exactement ce que j'en attendais en tout cas au nez c'est exactement ce que j'en attendais ouais c'est d'une super belle fraîcheur là et qu'est ce qu'elle est belle cette orange et avec une petite gourmandise ça ça donne vraiment quelque chose d'étonnant j'adore ça franchement je resterai bien sur ce nez pendant un bon moment c'est pas quelque chose que je dirais de trop gourmand c'est vraiment superbement fruité bon on n'est pas là pour palabrer 1 on va passer à la dégustation en bouche alors il ya une belle amertume franchement là l'amertume elle est bien présente assez forte j'aurais pas pensé qu'elle prendrait autant le pas vu que j'ai fait attention à ne pas trop mettre de partie blanche dans la macération que ça n'a duré qu'une semaine mais il ya quand même une amertume mais plus haut du genre orange amer c'est à dire que c'est pas une amertume désagréable c'est une amertume qui va avec le fruit c'est un mélange en fait de la du caractère du rhum avec l'amertume de l'orange et avec une orange qui explose en bouche c'est magnifique et on a une belle gourmandise là franchement je retrouve vraiment le pruneau le pruneau est là juste pour apporter une belle petite gourmandise mais bien faite papa un sucre grossier mais mais une gourmandise légère et et fruité surtout fruité et on sent on sent le la passion qui apporte juste une petite pointe juste avec l'amertume en fait elle l'accentue je pense qu'en fait le la passion accentue cette amertume que l'on a en bouche entre l'orange et le la passion c'est vraiment ça qui amène cette amertume et c'est pas désagréable et c'est pas quelque chose que j'en attendais j'attendais quelque chose de peut-être un petit peu plus rond mais j'aime bien ce résultat je suis content d'avoir cette ce résultat qui est pas sur une pleine gourmandise trop sucré c'est quelque chose qui reste assez sec assez amer c'est quelque chose qui est très différent du premier shrub que j'avais fait faire une dégustation les deux l'un à côté de l'autre c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire malheureusement le premier bah j'en ai plus alors va peut-être falloir que j'en fasse un deuxième exactement de la même façon pour pouvoir faire un duel dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je puisse faire ce petit duel et je me déciderai allez les romeurs j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous avez l'intention de vous faire un petit schrub un petit peu plus travaillé que le premier que j'avais fait alors cette amertume ne va pas plaire à tout le monde mais je tiens quand même à vous donner la possibilité de pouvoir le déguster et de gagner un petit sample de ce rhum donc comme d'habitude je vous invite à liker partager et surtout à mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour pouvoir tenter de gagner un petit sample de ce petit rhum orange amer comme d'habitude vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération allez en attendant la prochaine je vous dis santé 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 6 5 6